Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo, on va vous présenter les sorties du mois de septembre 2022. Croyez-moi, c'est un mois qui est quand même assez violent comme vous pouvez le voir. Il y a pas mal de sorties et comme d'habitude, j'ai bien sûr pas tout noté. J'ai noté les sorties qui m'intéressaient principalement en rajoutant quelques mangas qui vont vous intéresser parce que je sais qu'ils intéressent pas mal de personnes, tout simplement. Mais le mois de septembre, il va piquer un petit peu. Déjà que fin août, c'était à la limite du raisonnable parce que ça a commencé à me piquer un tout petit peu les fesses. Mais ça allait, c'était assez cool parce que le début du mois d'août était totalement vide en termes de sorties entre le 1er et le 20. Là, septembre, comment vous dire que rien qu'au 1er septembre, il y a déjà entre le 1er et le 10, il y a déjà toute la première page. Donc ça va, ça va, ça va, un peu faire mal. Mais c'est pas grave parce que toutes ces sorties sont grave cool. Il y a énormément de bonnes choses à venir en septembre et j'ai hâte d'acheter tout ça. Parce que vous voyez, c'est le genre de sortie, on est obligé d'acheter ça à la sortie. On ne peut pas attendre, on ne peut même pas attendre le lendemain de la sortie. Ce n'est pas possible, il nous faut le manga le jour J. C'est obligé. Pourquoi ? Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Parce que j'aime bien dépenser de l'argent. C'est tout, c'est tout. Nouveauté pour ces vidéos, je vais aller un petit peu plus vite. Parce qu'au final, le but de cette vidéo, c'est surtout de vous parler des sorties du mois de septembre. Donc de vous dire ce qui va sortir, les choses cool qui vont arriver. Des fois, je ferai un petit commentaire en mode j'attends ça avec impatience. Mais je vais arrêter de blablater pendant des heures et des heures sur chaque tome. Parce que ces vidéos-là sont faites quand même pour être rapides, punchy. Par exemple, en moins de 10 minutes, vous ayez une vision de tout ce qui va sortir en mois de septembre. Enfin, de tout ce qui va sortir en mois de septembre et qui m'intéresse et qui pourrait vous intéresser aussi. Mais il n'y a pas que ça parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui sortent en plus de ma liste. Ah oui, je vous jure, il y a beaucoup plus. Il y a limite deux ou trois fois ma liste qui vont... Oui, enfin, vous comprenez quoi. J'espère. J'ai l'impression de ne pas du tout avoir parlé français pendant deux minutes. C'était... Voilà. Et là, je ne veux pas fouiller. Aidez-moi, je ne veux pas fouiller. Mais par contre, je me garde le droit de bavarder pendant des heures et des heures sur toutes ces séries quand je les aurai achetées. C'est-à-dire soit dans un book haul ou alors des vidéos lecture manga, tout simplement. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va aller pomper l'up un peu plus vite parce que j'ai plein de choses à vous dire et que ces vidéos, j'en ai marre qu'elles durent 20 minutes parce qu'elles ont... Je pense qu'elles ne devraient pas durer 20 minutes, en fait. Elles devraient être beaucoup plus courtes. Et là, je commence à faire une intro qui est beaucoup trop longue en parlant, en parlant, en parlant, en parlant, en parlant. Et puis, j'avance pas. Et puis, 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 voilà. Et puis là, vous êtes là à vous dire « Bon, les sorties du mois de septembre, c'est quand qu'il va nous les donner ? Et lui, là, il est long à parler, à parler, à parler, à parler. » Et je parle encore. Ça fait du bien, le silence, quand je me tais, quand même. Ouais, c'est... C'est reposant. On va vraiment me prendre pour un fou, à force, en vrai. Ils vont me dire « Mais il est pas bien, il n'a pas de tout casque, lui. » C'est... C'est... Ouais, je pense que bientôt... Je sais pas. Alors, me voilà maintenant tout décalé parce que cette fois, j'ai envie de laisser de la place sur ma gauche pour mettre les couvertures parce qu'à chaque fois, je vous dis dans toutes mes vidéos « Je vous mettrai la couverture ici. » Et en fait, je la mets là parce qu'à chaque fois, je me rends compte que ma grosse tête prend de la place plus à gauche qu'à droite et que j'ai plus de place à droite. Et bien là, je vais essayer de me décaler pour pouvoir laisser de la place aux couvertures. Voilà, c'est pour ça. Et ce qui est très bizarre parce que, sachez que je filme avec mon téléphone et ce petit con, il a quand même un angle extra large parce que le téléphone, je vous jure, il est là devant moi, là. Vous voyez ici, là ? Et moi, je suis vraiment loin et là, devant moi, il n'y a rien. Et du coup, j'ai l'impression que je vais être totalement hors du cadre. Je parle au mur, en fait. Ouais, ça fait bizarre. Mais j'ai vérifié, normalement, je suis dans le cadre. J'espère. Si jamais je regarde et que je ne suis pas dans le cadre de téléphone, tu vas passer par la fenêtre. C'est parti pour les sorties du mois de septembre. D'abord, pour le 1er septembre, nous avons le tome 1 de Bouffoury qui est une nouvelle série de chez Mégane. Il me semble que c'est chez Mégane. Je le noterai en dessous parce que j'ai oublié. Ça, c'est toujours en cours avec cinq tomes. Et le tome va coûter 7,90€. Alors ça, en vrai, ça y est, je vais commencer à commenter. C'est pas grave. Je vous promets, je ne commenterai pas tous les mangas comme ça. Mais cette série-là, je l'ai vue en anime. C'est plutôt marrant en anime, sachant qu'à la fin, je commençais un peu à être en mode... C'est un peu long. En manga, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Mais bon, on verra bien. En tout cas, moi, je n'achèterai pas ce premier tome. Je crois d'ailleurs que j'ai eu un extrait à la Japan. Je pourrais réussir de le lire pour voir ce que ça donne. Mais bon, en tout cas, moi, je ne l'achèterai pas. Ensuite, nous avons le tome 3 de La danse du soleil et de la lune de chez Kiyun. Ça, c'est toujours en cours avec quatre tomes. Ça coûte 7,90€ et c'est prévu pour le 1er septembre. J'ai du retard parce que je n'ai pas encore lu le tome 2. Il va peut-être falloir que je me bouge un peu les fesses. Donc, je ne vais pas acheter ce tome 3 tout de suite. Je vais d'abord lire le tome 2 avant d'acheter le tome 3. Mais en tout cas, ça, c'est une très bonne série. J'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1. Je dis ça, mais ça se trouve, le tome 2, il perd à ce vent. Bref, je vous en reparlerai. De toute façon, une fois que j'aurai lu les deux premiers tomes et sûrement le tome 3 après avoir lu le tome 2, ce qui est logique. Nous avons deux sorties pour Jutsu Kaisen parce que, premièrement, nous avons le tome 16 qui va sortir le 1er septembre au prix de 6,90€. Ça, c'est toujours en cours avec 20 tomes. Et nous avons également le guidebook. Donc ça, qui va coûter 10,65€ qui va sortir le 1er septembre et qui va traiter des tomes 1 à 15. Alors, j'ai envie de l'acheter, mais sauf que le problème, c'est que j'ai lu les deux premiers tomes et j'ai vu l'anime comme tout le monde. Et l'anime, je ne sais pas jusqu'où il va en termes de manga. Mais en tout cas, c'est sûr et certain que je n'ai pas lu jusqu'au tome 15. Donc, au final, je risque de l'acheter pour ne pas pouvoir le lire. Mais ce n'est pas grave parce qu'il me tente vraiment, 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 vraiment beaucoup. J'aime beaucoup les guides, notamment, par exemple, ceux de la tête des titans qui sont grave cools. Bref, voilà pour les deux sorties Jutsu Kaisen du mois de septembre. Toujours le 1er septembre au prix de 9,95€, nous avons le tome 2 de Léviathan. Léviathan, c'était une excellente surprise de chez Kiyun. J'avais vraiment kiffé le tome 1 qui était sorti, je crois, en janvier 2022. Donc, ça remonte un petit peu. Et ça, c'est toujours en cours avec les deux tomes. Et on n'a pas du tout de sortie pour le tome 3 qui sera normalement le dernier tome parce que c'est une petite série en 3 tomes. Ça, c'est une pépite que je vous recommande. Vous n'avez pas encore lu le tome 1 ? Et là, allez acheter le tome 1 et en même temps, achetez le tome 2. Voilà, tu devrais être aussi cool que le tome 1, je suppose. Vraiment, le tome 1, c'était un coup de cœur de début d'année. C'était une pépite. Toujours le 1er septembre, nous avons la sortie du tome 9 de Spike Family. Alors, ça, c'est toujours en cours avec 9 tomes. Donc, ça veut dire qu'on a rattrapé la parution japonaise. Donc, on va devoir attendre un petit moment avant d'avoir le tome 10. Sachez qu'il y a des couvertures exclusives. Alors, il me semble qu'il y en a une à Leclerc. Et une autre au comptoir du rêve, la librairie à Toulouse, qui est quand même assez connue. Voilà, en termes d'édition un peu spéciale. Et je crois qu'il y a également pas mal d'offres avec Kurokawa. Je crois que vous avez le droit à des petits... Je vais appeler ça des rouleaux de scotch, mais ce n'est pas vraiment des rouleaux de scotch. Vous savez, c'est pour pouvoir fermer vos lettres et décorer vos agendas, etc. C'est des choses qui se collent et qui ressemblent un peu à du scotch. Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle, mais vous voyez ce que je veux dire. De toute façon, je vous mettrai une image juste ici. Et il y a également des marque-pages, je crois, qui seront disponibles en librairie pour l'achat du tome ou de deux tomes, je ne sais pas trop. Mais pareil, de toute façon, je vous mettrai tout ici. Mais c'est plutôt sympathique. En tout cas, petite note pour Spike Family. On a rattrapé la sortie japonaise, d'après ce que j'ai noté. Donc ça veut dire qu'on va devoir attendre un bon moment avant de voir la suite. Ça, c'est un peu nul. Mais bon, tant pis, on n'a pas le choix. Bref, voilà pour Spike Family. Ça y est, nous quittons le 1er septembre pour passer au 6 septembre avec la sortie du tome 7 de Solo Leveling. Alors, Solo Leveling, c'est au prix de 14,95€ et c'est toujours en cours avec 12 tomes. Alors, il faudrait peut-être que je m'y mette à cette série parce qu'elle a l'air vraiment pas mal. Mais non, ce n'est pas prévu pour l'instant. Voilà, c'est tout. Merci, bisous, au revoir. Maintenant, nous allons passer au 7 septembre avec la sortie du tome 4 de Blissful Land de chez Nobinobi. Blissful Land, c'est une série qui est terminée en 5 tomes. J'allais dire 4 tomes, mais non 5 tomes. Donc c'est une série courte que je vous recommande vraiment parce que c'est hyper cocooning, c'est hyper mignon, ça fait du bien et c'est vendu au prix de 7,20€ et ça, je vous la recommande à 100%. De toute façon, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois et c'est une série vraiment petite pépite de chez Nobinobi. J'ai parlé de cette série la dernière fois dans ma pile à lire, c'est-à-dire des séries que j'avais absolument envie de lire. Et bien voilà le tome 21 de Eden Zero qui débarque. Ça, c'est toujours en cours avec 22 tomes. Je ne pensais pas qu'il y avait déjà autant de tomes pour cette série. Le tome coûtera 6,95€ et ça sera disponible dès le 7 septembre. Ça, c'est chez Pika, c'est connu. Je pense que je n'ai pas besoin d'en parler plus. Toujours le 7 septembre et au prix de 7,20€ de chez Nobinobi, nous avons le tome 15 de Hiruma. Hiruma, c'est une série qui est déjà en cours, toujours en cours avec 28 tomes. Nom de Dieu, t'es-ce que c'est long ! T'es-ce que c'est long ! En vrai, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'une série comme Hiruma qui est pour moi une série gag. Woko, qu'au final, vous allez me dire, par exemple, Yamada-kun a duré quasiment pas loin des 30 tomes, donc ce n'est pas vraiment surprenant. Mais bon, voilà, en tout cas, pour la sortie du tome 15 de Hiruma, le 7 septembre. Autre sortie très cool et cette fois, c'est chez Pika. Il s'agit du tome 2, j'irai te tuer dans tes rêves. J'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1 que j'avais trouvé hyper sympa, mais pas assez gore à mon goût. Donc, on verra bien ce que va donner ce tome 2. Ça, c'est une série qui est terminée en 4 tomes. Donc, c'est cool parce que c'est court et c'est prévu pour le 7 septembre. Mais je crois que je vous l'avais déjà dit, mais ce n'est pas grave, je préfère me répéter. Comme ça, vous avez toutes les infos qu'il faut. Toujours le 7 septembre, nous avons la sortie du tome 11 de Kaguya-sama Love is War au prix de 7,20 euros. Ça, c'est toujours en cours avec 26 tomes. Et j'avais lu les premiers tomes, mais j'ai vite décroché. Je n'ai pas vraiment apprécié. Du coup, voilà, ça, ce n'est pas pour moi. Mais c'est toujours en cours et ça commence à devenir un petit peu long. Mais apparemment, ça marche vraiment très bien. Et il faudrait que je me penche sur l'anime parce qu'apparemment, l'anime est vraiment ouf. Et des fois, je n'aime pas le manga, je regarde l'anime, j'adore l'anime, j'achète le manga. Donc, allez savoir, peut-être qu'il y a une bonne surprise qui se cachera derrière cet anime. Un tome 3 que j'attendais avec impatience puisque j'avais vraiment beaucoup aimé les deux premiers tomes. Il s'agit du tome 3 de Komi Cherche ses mots de chez Pika. Ça, c'est toujours en cours avec 26 tomes. Non de Dieu, mais 26 tomes. Et j'ai l'impression, toutes les séries que je vous parle, là, entre Eden Zero, Hiruma, Kaguya, Komi. Mais c'est que des séries qui sont tellement longues. Mon Dieu, mais comment on va faire un pas sans sortir ? C'est pas possible. Komi, c'est au prix de 7,20€. Je vous avais déjà parlé des deux premiers tomes que j'avais vraiment trouvé super sympathiques. Il y a également un anime sur Netflix qui s'appelle Komi Can't Communicate. Tout simplement, c'est facile. En même temps, on ne peut pas communiquer. Mais bon, voilà. Et apparemment, l'anime était vraiment extraordinaire. Et c'est grâce à ça, notamment, que j'avais très, 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 très envie de voir, de lire le manga. Mais je ne pense pas aller voir l'anime parce que je n'ai pas envie de me spoiler le manga. Voilà, parce que si jamais je vois l'anime, après, forcément, je ne verrais peut-être pas forcément... J'ai beaucoup dit, forcément, là. Mais en gros, si jamais je veux voir l'anime, je n'aurais peut-être pas l'envie d'acheter le manga par la suite. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. C'est tout. Voilà, du tout. Ça, c'est une série que je ne suis pas du tout. Il s'agit de Sakamoto Days. Ça, c'est toujours en cours avec 8 tomes. Et c'est la sortie du tome 3, le 7 septembre, au prix de 6,90€. Enfin, non, je n'achète pas du tout. Mais je crois qu'elle est pas mal aimée, cette série. Donc, c'est pour ça que je me permets de vous la glisser dans les sorties du mois de septembre. Voilà, parce que ça peut intéresser certaines personnes présentes dans mes abonnés. Peut-être. Ou pas du tout. Je ne sais pas. Dernier manga pour le 7 septembre. Il s'agit du tome 9 de Toilet Bound à Nakokoun. Ça, c'est toujours en cours avec 18 tomes au Japon. Et c'est au prix de 7,50€. Toilet Bound, c'est la petite série hyper fun. Je dis ça et j'ai du retard parce qu'il y a pas mal de tomes dans ma pile à lire. Voilà, je crois que j'ai deux tomes dans ma pile à lire avec le tome 0. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que ça surprit quelqu'un ? Non, non, non et non. Vous n'êtes plus du tout surpris par ma pile à lire mais c'est pas grave. En tout cas, la suite de Toilet Bound arrive et j'ai hâte de l'avoir. C'est très bizarre de dire ça parce que j'ai hâte d'avoir un tome 9 alors que je n'ai pas encore lu les deux tomes précédents. Mais c'est pas grave. Écoutez, on a le droit d'avoir hâte d'avoir quelque chose alors qu'on l'a peut... Je n'ai pas de justification. Je ne sais pas comment justifier. Pareil, une série sur laquelle je suis très en retard et qui m'intéresse beaucoup. Il s'agit du tome 12 de l'édition... J'allais dire premium. J'ai perdu le mot. De l'édition, on va dire, prestige de Fullmetal Alchemist qui va sortir le 8 septembre au prix de 11,90€. Alors ça, la série est terminée en 27 tomes. Alors je pense que celle-ci devrait se terminer en 13 tomes puisqu'il me semble que dans un tome, il y en a deux. Voilà, je crois, à peu près. Enfin, je ne suis pas vraiment sûr. Mais la précédente édition, grosse édition de Fullmetal avait fait 13 tomes. Donc je pense que celle-ci devrait également en faire 13. Peut-être. Je ne sais pas. Ça se trouve, je raconte des grosses bêtises. C'est bizarre ce que j'ai marqué. Je pensais que Fullmetal était beaucoup plus loin que 27 tomes. De vraie façon, je vous mettrai tout ça dans la vidéo si jamais je raconte du caca. Et si jamais je note rien, ça veut dire que ce n'est pas du caca que je vous raconte. Donc je suis plutôt content. Ça veut dire que les notes que j'ai notées sont bonnes. Ça serait logique pour des notes parce que si jamais mes notes ne sont pas bonnes, c'est un peu nul. Nouvelle série, il me semble que c'est chez Kurokawa. Comme Fullmetal, il s'agit du tome 1 de Nier. Alors Nier ou Nier, c'est un jeu vidéo que j'avais beaucoup apprécié. Et je me tâte un petit peu à prendre ce manga qui est une série toujours en cours avec deux tomes au prix de 7,65€. Et ça sortira le 8 septembre, comme Fullmetal. Et je me tâte un petit peu. Je pense que j'irai quand même le feuilleter en librairie pour voir un petit peu ce que ça donne. Et si jamais je suis intéressé, c'est possible que je craque parce que je vous dis, le jeu vidéo est sacrément cool. Nous passons au 9 septembre avec la sortie du tome 7 de Manchuria Opium Squad de chez Vegas. C'est au prix de 8€. Et c'est toujours en cours avec neuf tomes. Alors Manchuria, j'ai lu le premier tome que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai le tome 2 et 3 dans ma pile à lire. Et il va peut-être falloir que je me bouge les fesses. Ça suffit, Victor. Il faut que je lise les séries que je trouve cool. Non de Dieu, c'est pas logique de pas les lire. Je me dépite. C'est la dépitation, comme dirait l'autre. Je sais pas qui dit ça, mais c'est moi qui le dis. C'est la dépitation. Maintenant, on va partir un petit peu de début septembre pour partir vers le 14 septembre pour une sortie que j'attends avec impatience. Mais je suis très dubitatif. Il s'agit du manga Animal Crossing. Toujours en cours avec 5 tomes. Et ça sera au prix de 7,99€. Alors pourquoi je suis très dubitatif ? Tout simplement parce que je sais pas trop ce qu'ils vont pouvoir nous raconter. Voilà. Alors, je m'attends vraiment à une série hyper cocooning, hyper feel-good qui va faire du bien et tout. Ça va être trop mignon. Mais j'ai hâte quand même. Et je pense que forcément, j'achèterai ce tome 1 parce que je suis un gros fan de la série Animal Crossing. Mais je me demande vraiment, si jamais on suit quelqu'un qui ramasse des coquillages et qui ramasse des fruits pour aller les vendre, attendez-nous, qui remboursez son prêt. Ça va pas être la chose palpitante. Mais bien sûr, je rigole. Il y a un résumé, du moins un scénario, une histoire de prévu mais que j'ai pas lu parce que je m'en fiche. Moi, quand une série m'intéresse, je lis pas forcément le résumé parce que je sais pas, ça m'intéresse. Donc, je suis hypé. C'est très bête d'ailleurs de faire ça parce que je lis souvent les résumés mais là, c'est Animal Crossing donc je me dis forcément ça va être cool. En fait, non, c'est juste le marketing. Enfin, le marketing, c'est juste que c'est Animal Crossing et que j'aime beaucoup le jeu vidéo donc je me dis forcément, j'aime bien le manga. Bref, nous en reparlerons après le 14 septembre mais en tout cas, moi, j'irai l'acheter parce que j'aime bien Animal Crossing vu que peu importe de quoi ça parle, je m'en fous, j'irai quand même l'acheter. Le 14 septembre, nous avons la sortie de l'Atelier des sorciers, le tome 10. Ça, c'est toujours en cours avec 10 tomes au Japon donc je pense qu'on va devoir attendre un bon moment d'avoir le tome 11. On a encore le droit à une très belle édition collector. Voilà, je vous la mets juste ici. Moi, j'ai oublié le contenu mais je crois qu'il y a un tampon. Vous savez, un tampon pour fermer les lettres. Il me semble que c'est ça. Ça se trouve, je raconte des bêtises. De toute façon, vous avez le visuel ici et ça, j'ai hâte. Ça sera au prix de 18 euros pour cette édition collector. Bien sûr, vous avez la sortie également du tome classique à côté qui doit être aux alentours de 7 euros chez Pika, je pense. 6,90, 7,50. Enfin bref, voilà. Dans les prix à peu près classiques de chez Pika. Moi, j'ai hâte d'avoir cette édition collector parce qu'à chaque fois, on est gâté avec l'Atelier des sorciers et celle-ci, j'ai trop, 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 trop hâte de l'acheter. Hop, 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 hop. Je reviens. Oh, je reviens. Ça va se crasser la gueule. Hop, hop, hop. Je me remets à ma place correctement parce que le 14 septembre, il y a également la sortie de Batman que j'ai déjà reçu de la part de Pika, que j'ai déjà lu et que j'ai beaucoup aimé et je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo lecture qui ne ferait pas tarder normalement. Ça, ça va sortir le 14 et ça sera au prix de 10,90 euros et pour l'instant, c'est toujours en cours avec deux tomes. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce Batman. J'en parlerai pas plus dans cette vidéo mais en tout cas, c'est cool et ça sera disponible le 14 septembre. J'allais dire octobre. J'ai pas dit octobre. Tout à l'heure, bref, 14 septembre. Chez Kiyun, petit one-shot très sympa qui arrive dans la collection des chefs-d'oeuvre de Lovecraft. Il s'agit du one-shot Mollos au prix de 15 euros qui sortira le 15 septembre. Mais lui, pareil, je me tâte un peu à l'acheter. Je ne l'achèterai peut-être pas tout de suite, on verra, mais Mollos est un roman qui m'intéressait déjà beaucoup et je suis extrêmement heureux qu'il arrive en manga et en plus, c'est un one-shot et encore une fois, on aura le droit à une très belle édition. Alors là, je me tâte vraiment. Voilà, c'est possible que je l'achète le jour de sa sortie, nous verrons, mais en tout cas, je suis très, 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 très intéressé par cette série. Maintenant, on passe à fin septembre avec le 21 septembre et l'arrivée du tome 11 de Blue Period au prix de 7,50 euros. C'est toujours en cours avec 12 tomes et je ne lis pas du tout Blue Period donc je ne pouvais rien vous dire. J'avais commencé, j'avais bien aimé le tome 1, moyennement aimé le tome 2 et j'ai l'achat à partir du tome 3. Je ne sais pas pourquoi, je pense que je n'ai simplement pas accroché, il n'y avait pas le feeling avec cette série donc tant pis. Peut-être que je retesterai un jour mais pas pour l'instant. Donc voilà pour le tome 11 de Blue Period. Le 21 septembre au prix de 11,95 euros, nous avons le tome 5 de Le Chat qui rendait l'homme heureux et inversement. Ça, c'est toujours en cours avec 9 tomes au Japon et c'est une série beaucoup trop cocooning et j'ai lu les 3 premiers tomes je crois et j'ai mis la série en pause je ne sais pas pourquoi alors que j'avais un énorme coup de coeur pour cette série mais là vous allez vous dire est-ce que c'est surprenant Victor ? Non ! Voilà, donc arrêtons d'en parler il faut juste que je rattrape mon retard comme d'habitude. Le 21 septembre chez Panini devrait sortir normalement le roman Bademox Lear Le Train de l'Infini au prix de 9,50 euros. Voilà, alors ce roman là je sais qu'il traîne déjà dans les calendriers sortis manga depuis pas mal de temps en fait depuis le mois de mai à chaque fois il est décalé de mois en mois et puis Panini n'a jamais communiqué dessus donc je ne sais pas du tout si jamais il va vraiment sortir en septembre est-ce que je vais l'acheter ? Non, oui Non, oui Pour le lire ? Non Juste pour l'avoir dans ma collection ? Non, oui Je suis si faible quand il s'agit de Demon Slayer Le 21 septembre nous avons enfin la suite de Drifting Dragon c'est-à-dire le tome 12 ça c'est toujours en cours au Japon avec 13 tomes et maintenant on commence à attendre de plus en plus longtemps entre les tomes parce qu'on a rattrapé la parution japonaise et j'ai hâte j'ai hâte parce que vous savez tout l'amour que j'ai pour cette série et je suis impatient de lire ce tome 12 et sachant qu'il y a quand même déjà le tome 13 au Japon je pense qu'on ne va peut-être pas attendre trop longtemps entre le tome 12 et 13 et j'espère parce que j'adore cette série toujours le 21 septembre nous avons la sortie du tome 2 de Full Night de chez Glena alors ça c'est toujours en cours avec 4 tomes j'allais dire c'est toujours en cours avec 7,60€ non, c'est pas vraiment le bon mot ça coule 7,60€ et c'est toujours en cours avec 4 tomes au Japon j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1 normalement le tome 2 était censé sortir fin août mais il a été décalé à fin septembre de toute façon de nos jours il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont décalées j'ai vraiment hâte de lire ce tome 2 parce que le tome 1 m'avait quand même intrigué pas mal voilà il y avait pas mal de très 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 bonnes choses dedans et je m'étais posé plein de questions et j'ai hâte d'avoir quelques réponses dans ce tome 2 même si on n'aura clairement pas toutes les réponses dans le tome 2 mais j'espère qu'on en aura un minimum en tout cas je suis très très impatient de le lire que 3 mangas design team de chez Pika ça c'est toujours en cours avec cette tome j'avais beaucoup aimé le tome 1 qui m'avait vraiment 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 fait rigoler vous savez c'est le manga dans lequel on va suivre des gens qui travaillent pour dieu et qui sont censés créer des animaux qui vont arriver sur terre donc par exemple on va leur envoyer des petites requêtes genre on veut un animal au long cou qui puisse aller manger des herbes enfin non on veut un animal qui puisse aller manger les feuilles hautes voilà donc des feuilles qui sont hautes tout simplement et là ils vont devoir créer tout plein d'animaux donc je me rappelle qu'ils avaient créé une espèce d'antilope au long cou et bien sûr ils ont au final créé une girafe voilà et c'était hyper marrant c'était trop trop sympa à lire les dessins étaient trop cool bref j'ai vraiment hâte de lire ce tome 2 et on verra ça le 21 septembre le 21 septembre nous avons également la sortie du tome 6 de Horimiya au prix de 7,20€ et ça s'est terminé en 16 tomes et ça fait du bien d'avoir des séries terminées au Japon comme ça on sait qu'elles vont se terminer un jour et ça fait du bien de ne pas avoir des séries qui font plus de 20 tomes ça fait un peu et pour finir le 23 septembre c'est la sortie du tome 100 collector de Détective Conan alors je ne lis pas du tout Détective Conan Détective Conan mais je pense quand même que vous êtes nombreux à lire cette série et je trouve ça plutôt cool d'avoir un tome 100 collector en plus je trouve le contenu assez sympathique ça me donne presque envie de l'acheter mais non je ne l'achèterai pas et ça va parce que déjà d'une ça pique 14,90€ je ne l'avais pas précisé et dépenser 15€ pour un manga pour un tome 100 alors que je n'ai pas les 99 premiers tomes c'est comment on appelle ça déjà oui c'est stupide donc non Victor tu n'achèteras pas ça long de Dieu merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresse pendant ce mois septembre si jamais vous allez être ruiné ou pas du tout si jamais c'est un mois plutôt tranquille en fait je me rends compte que cette vidéo va être aussi longue que d'habitude parce que j'ai peut-être un petit peu trop papoté mais ce n'est pas grave après tout je ne peux pas me taire je parle trop je vous retrouverai très rapidement pour une prochaine vidéo sur ma chaîne sachez que les prochaines vidéos à venir c'est une vidéo sur des beaux livres parce que j'avais envie de vous montrer de très beaux livres une vidéo sur un top des belles couvertures je l'avais déjà fait une fois et j'ai bien envie de l'en faire une deuxième fois parce qu'il y a eu pas mal de belles choses qui sont arrivées entre temps et également un petit achat manga qui devrait arriver également un bilan lecture enfin lecture manga qui devrait également aussi arriver sur ma chaîne également aussi c'est très bien de mettre ces deux mots côte à côte très 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 bien le français Victor vraiment génial bref quoi qu'il arrive je vous retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo et jusque là portez-vous bien ciao ciao